Si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet ? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Je regarde les sondages qui ne sont pas inintéressants. On ne va pas passer la campagne présidentielle non plus à commenter les sondages. Est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Je ne vous parle pas des sondages, je vous parle de ce que les gens nous disent. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça prend pas ? Le processus de rassemblement, ça ne doit pas être des sondages. Je ne vais pas commenter des sondages. De six mauvais sondages. Dans les sondages. Cinq sondages. Les sondages. Sondages. Bienvenue dans On sort les dossiers, l'émission qui éclaire l'actualité à l'aide des sciences sociales. Je suis content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va se plonger dans une argumentation du philosophe Bernard Manin à propos de la démocratie contemporaine. Alors accrochez-vous parce que... Alors c'est l'après-campagne, les candidatures commencent à se stabiliser. Mais le grand défilé n'est pas tout à fait fini. Ma décision est prise dans ma tête. Vous ne savez pas ce qu'il en est. Moi, quand j'étais petit, c'était plus simple. Il y avait les gros partis. Et en général, les candidats, c'était les numéros un de ces partis, désignés par l'appareil ou les militants. Aujourd'hui, c'est moins automatique. Les partis traditionnels semblent moins centraux. Il y a des candidatures hors-parti, il y a des mouvements, il y a des primaires ouvertes pour désigner les candidats des partis. Dans ce nouveau contexte, les sondages jouent un rôle important. Certaines candidatures sont crédibilisées. D'autres sont déjà qualifiées de petites candidatures. Total, si on ajoute les petits candidats trotskis, ça fait une vingtaine de pourcents. 20-25% pour la gauche. Être bien placé dans les intentions de vote, c'est déterminant. Pour prendre le leadership d'une alliance, pour capter le vote utile, ou voire même pour réclamer des désistements. Par exemple, du côté de la gauche, c'est clairement ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon, comme en 2017. Dans ce même secteur, Arnaud Montebourg pensait pouvoir rafler la mise en cultivant une posture d'homme nouveau indépendant des appareils. Je vous éparle les jeux de mots sur la remontada, mais disons que les sondages n'appuient pas vraiment sa démonstration. Je pensais vous faire rire. Et dans le duel Anne Hidalgo-Yannick Jadot, comme d'habitude, il s'agit de négocier de futures alliances PS-Europe Écologie-Les Verts, mais cette fois-ci, grâce à la popularité de Jadot dans les sondages, ce sont les écolos qui sont en position de demander à Hidalgo de se ranger derrière eux. Je lui dirai pas « retire-toi », je lui dis « viens à collaborer avec nous ». Ils tendent la main pour un accord, mais qu'il faut que ce soit derrière eux, ça s'appelle vraiment « tendre la main », ça ? C'est ce qui s'est passé il y a cinq ans dans l'autre sens. Eh ben écoutez... Les sondages sont non seulement un enjeu dans la compétition entre organisations politiques, mais aussi dans la compétition interne aux organisations politiques. Avant, pour être désigné candidat, il fallait être bien placé dans l'appareil du parti. Désormais, c'est surtout avoir la cote dans les sondages qui permet de faire la différence. Par un genre de vote utile interne, les adhérents et les sympathisants font leur choix non seulement en cherchant celui qui représente le mieux leur sensibilité, mais aussi en pensant à celui qui est le plus populaire auprès du grand public, afin de l'emporter par la suite. Il y a quand même près de 75% des gens qui ont voté pour une écologie de rupture radicale qui sortent du champ de l'analyse économique classique. Mais au second tour, cette majorité ne se reporte pas sur Sandrine Rousseau. C'est finalement le vert pâle qui l'emporte, apparaissant comme un meilleur champion national dans les sondages. Parce qu'un débat monte, un débat monte sur le rôle des sondages, par exemple le Monde qui écrit, les sondages sont désormais les juges de paix de la pré-campagne, des partages entre candidats, rapports de force, émergence de personnalité, les primaires étant déjà passées de mode, c'est le Monde qui dit cela, les enquêtes d'opinion sont devenues le principal arbitre de la vie politique. Aujourd'hui, on a donc une situation politique où les partis ne jouent plus de la même manière leur rôle dans la détermination des élites gouvernantes. Situation que Bernard Manin appelle la démocratie du public. Ça vaut le coup de se plonger dans son argumentation parce qu'il va nous expliquer ce que la démocratie perd dans cette situation. Dans son livre « Principes du gouvernement représentatif » paru en 1995, Manin retrace les origines historiques et théoriques de notre régime politique. Il analyse la manière dont s'organise le rapport entre gouvernants et gouvernés. Avec nos vagues souvenirs de cours d'histoire, on se dit qu'avec les révolutions américaines et françaises, finit la monarchie et en gros toute la suite de l'histoire, c'est toujours plus de démocratie, notamment par les extensions successives du droit de vote. C'est là que Manin met son grain de sel. En toute rigueur, il vaudrait mieux parler de gouvernement représentatif. Selon lui, il y a bien une avancée démocratique après la monarchie, mais notre régime politique n'est pas à proprement parler une démocratie. À la fin du XVIIIe siècle, on pensait que si on voulait instaurer une démocratie, un gouvernement du peuple par lui-même, il fallait mettre en place des dispositifs comme la participation directe des citoyens, le tirage au sort, le mandat impératif ou la révocabilité des élus. Or, le régime dont on a hérité, et que Manin appelle le gouvernement représentatif, a précisément été pensé et construit contre de tels dispositifs démocratiques. Il n'est pas en train de nous dire qu'on vit dans une dictature. Une dictature chez nous ! Il nous dit que le gouvernement représentatif est un mélange entre des éléments démocratiques et des éléments aristocratiques. Un mélange de participation populaire et d'élitisme. La dimension égalitaire de l'élection est non moins importante et non moins décisive que son versant ou que cette dimension inégalitaire ou distinctive. Ce sont bien les citoyens ordinaires qui désignent les dirigeants, ça c'est l'élément démocratique, mais une fois élus, les dirigeants prennent leurs décisions de manière autonome. Mais c'est eux qui décident ! Donc je te parle des décideurs ! Ça c'est un élément aristocratique. Vous voyez, avec Bernard Manin, on a une critique fine du système. On n'est ni dans le « tous pourris, c'est la dictature », ni dans le « je vois pas où il y a un problème, on est en démocratie ». Essayez la dictature et vous verrez ! Le mécanisme électif sélectionne des personnalités distinguées ou des personnalités saillantes qui ne sont pas comme tout le monde. En effet, dans l'esprit de ces concepteurs, l'élection n'est pas là pour départager des programmes, mais sert à sélectionner les meilleurs citoyens pour conduire les affaires publiques, pour discerner l'intérêt général. Ce régime de gouvernement représentatif a connu des variations dans l'histoire, mais on retrouve toujours quatre grands principes. D'abord, les gouvernants sont désignés par des élections à intervalles réguliers. Ça permet de les obliger à rendre des comptes, mais toujours a posteriori, bien sûr. Deuxièmement, dans l'intervalle entre deux élections, les gouvernants disposent d'une certaine liberté d'action par rapport au désir de leurs électeurs. Troisièmement, dans cet intervalle, les électeurs ou les citoyens sont libres d'exprimer leurs désirs et leurs opinions d'une manière que le gouvernement ne contrôle pas. Et enfin, les décisions prises sont produites par la discussion et doivent être justifiées. Chaque principe prend une forme plus ou moins démocratique selon les époques. Manin distingue trois grands âges. En croisant ces trois âges avec les quatre principes, on obtient un tableau. Donc là, on a les quatre principes. Là, les trois époques du gouvernement représentatif. Le parlementarisme au XIXe siècle. La démocratie de parti au XXe siècle, avec le suffrage universel. Et la démocratie du public, vers les années 70, avec le développement des médias de masse. On a donc un régime, le gouvernement représentatif, qui connaît des métamorphoses. La dernière en date, c'est le passage de la démocratie des partis à la démocratie du public. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette métamorphose donne plus ou moins d'autonomie de décision aux dirigeants et aux candidats aux élections. S'ils sont plus indépendants à l'égard des autres citoyens, on va vers plus d'élitisme. S'ils sont davantage tenus par les citoyens, on va vers plus de démocratie. Manin penche pour la première option. Dans la démocratie du public, c'est-à-dire dans la forme actuelle de notre système politique, les dirigeants, présidents, ministres, députés, gagnent en autonomie sur les citoyens qui les ont désignés, par rapport au temps de la démocratie des partis, c'est-à-dire la forme politique du milieu du XXe siècle. Dans un article pour Le Monde, la journaliste Anne Chemin rappelle les trois fonctions traditionnelles des partis. D'abord, l'élaboration idéologique et programmatique qui permet à ses membres et sympathisants de s'orienter politiquement, de disposer d'un cadre pour comprendre ce qu'il se passe, même s'ils sont éloignés des choses politiques. Ces idées étaient diffusées par des organes de presse liés aux partis. Deuxièmement, la production d'une élite militante destinée à être candidat aux élections. Enfin, une fonction de socialisation. Les membres y trouvaient un lieu pour discuter de politique et le parti organisait des services, des loisirs, du sport, des fêtes pour les membres, leurs familles et les sympathisants. C'était particulièrement vrai pour le PC, véritable contre-société. Le résultat, c'est que les partis étaient le reflet d'intérêts de classe, de clivages sociaux et culturels, réels, déjà présents dans la société. Et leurs candidats aux élections représentaient assez bien ses intérêts dans l'espace politique. Le mieux, c'est de laisser parler Bernard Malin. Je vous ai même pour l'occasion laissé la place qui d'ordinaire est la mienne. Dans les sociétés où un clivage social, économique et culturel prend le pas sur tous les autres et s'impose à l'évidence comme le clivage primordial, bah ouais, tout le XXe siècle, c'est la lutte des classes, le capitalisme contre le socialisme. Les hommes politiques savent par avance et avec une relative certitude qu'ils ont intérêt à faire fond sur lui pour mobiliser et départager les électeurs. Ils sont, dès lors, conduits à proposer des termes du choix reflétant ce clivage central. La droite dit « c'est nous » ou la ruine de la nation avec le communisme. Les communistes disent « c'est nous » ou l'exploitation et la guerre avec le capitalisme. L'offre politique apparaît donc comme la transposition d'un clivage préexistant. C'est ce qui se passe dans la démocratie des partis. Or, dans nombre de sociétés occidentales, la situation est aujourd'hui différente. Oui, à la suite de pleins de bouleversements entre l'après-guerre et les années, disons, 90. Les transformations dans le monde du travail, la chute du bloc de l'Est, l'émergence d'un masse média comme la télévision, mais aussi par exemple la moindre affiliation des journaux à des organisations militantes. Aucun clivage social, économique ou culturel n'est beaucoup plus important que tous les autres et ne s'imposent a priori avec évidence comme la division primordiale. Les citoyens ne constituent sans doute pas une masse homogène que les termes offerts au choix pourraient faire se partager de n'importe quelle façon, mais les lignes de clivage préexistants à l'élection sont multiples et ne coïncident pas les unes avec les autres. Il y a toujours ceux qui insistent sur la lutte des classes, mais il y a aussi ceux qui disent que l'enjeu le plus important, c'est le climat, ou encore ceux qui se persuadent que tout se rapporte à l'immigration. Ces lignes de clivage changent en outre rapidement. L'électorat se prête dès lors à plusieurs découpages politiques. Il comporte la virtualité de plusieurs partages différents. L'offre électorale peut actualiser ou activer l'un ou l'autre d'entre eux. Ceux qui contribuent à formuler l'offre, les gouvernants sortants et leurs opposants, ont donc une autonomie relative dans le choix du clivage sur lequel ils jouent et dans celui des termes qu'ils proposent pour l'activer. Dans une telle situation, l'initiative des termes offerts au choix appartient donc aux hommes politiques, non pas à l'électorat. Donc, démocratie des partis. On a des partis qui reflètent les différents groupes sociaux et le personnel politique s'y conforme. Démocratie du public, on a des morceaux éparpillés en une multitude d'enjeux qui ne recoupent pas forcément les blocs idéologiques plus cohérents et homogènes que proposent les partis. L'état de l'opinion publique peut ne plus coïncider avec ce que votent les gens. Ça semble être ce qui se passe avec ces fameux sondages montrant que les Français plébiscitent des mesures défendues par la gauche alors que leurs intentions de vote montrent qu'ils persistent à voter pour des forces politiques proposant le contraire. Auparavant, les partis, surtout de gauche, cherchaient à construire des institutions internes destinées à faire remonter les demandes sociales de la base pour les transformer en propositions politiques. On l'a oublié, mais c'était vraiment le but. Et ça marchait en partie. Du moins lorsque les militants parvenaient à contrecarrer la tendance à la rigidification bureaucratique d'une direction peuplée de professionnels de la politique. C'est ce que le sociologue Robert Michels a appelé la loi d'airain de l'oligarchie. La véritable singularité du Parti communiste c'est que pour la première fois il a permis à des ouvriers de devenir dirigeants d'une organisation de rentrer en masse à l'Assemblée nationale de diriger des municipalités et cette représentation des classes populaires a notamment bien fonctionné parce qu'elle était portée par des militants qui étaient issus des classes populaires. Théoriquement, voter pour le parti pour lequel ses parents votaient déjà c'était une manière plutôt fiable de défendre ses intérêts de classe. Donc résumons. Selon Manin, on vit plutôt dans un gouvernement représentatif que dans une démocratie accomplie. Il y a donc toujours, d'une manière ou d'une autre et selon les époques, une distinction entre les simples citoyens et une élite gouvernante qui jouit d'une certaine indépendance. Manin distingue trois grandes époques du gouvernement représentatif. Le parlementarisme, qu'on a mis de côté ici pour se concentrer sur les deux dernières, la démocratie de parti et démocratie du public. Aujourd'hui, on vit toujours dans un gouvernement représentatif, si bien que même dans la démocratie du public, il demeure un principe élitiste. Les gouvernants et les aspirants au pouvoir exercent toujours une certaine domination sur les simples citoyens. Dans le passage qu'on vient de lire, on comprend que cette domination repose sur le fait que l'élite politique a l'initiative dans la proposition d'une offre politique à laquelle les citoyens ne peuvent pas ou peuvent contribuer et ne font donc que réagir. Mon volonté pour la France, je calcule avec un papier, je calcule des fois s'ils ont le même programme. L'électorat apparaît donc ici avant tout comme un public qui réagit aux termes qui lui sont exposés et proposés sur la scène publique. C'est pourquoi cette forme de représentation est appelée ici la démocratie du public. Et là, il pense au public d'un théâtre qui est seulement spectateur, alors que dans la démocratie des partis, le parti était censé aider ses membres à participer à l'écriture de la pièce. Alors voyons comment s'y prennent les acteurs politiques dans ce nouveau contexte de démocratie du public. Dans l'article d'Anne Chemin déjà cité, on peut lire « Dans un monde irrigué jour après jour par les sondages et les réseaux sociaux, la panique programmatique, selon le mot de Nicolas Bué et Raphaël Koss, est désormais la règle. Plongés dans des campagnes incertaines et mouvementées, les candidats improvisent une mesure pour réagir à un fait divers, enterrent discrètement un engagement arbitré par leur parti, adoptent dans l'urgence une proposition de leur adversaire. Les biens politiques de cycle long qu'étaient les programmes sont devenus des biens de cycle court, résument les deux politistes. Ça expliquerait par exemple pourquoi Yannick Jadot et Fabien Roussel ont participé à une manif d'extrême droite. Le problème de la police, c'est la justice ! Ils se sont dit « Ok, pour mon parti, les revendications des syndicats de police, c'est pas le thème central, mais tiens, je vais en profiter pour me donner une image de mec pas dogmatique. » Le candidat est beaucoup plus autonome à l'égard de son organisation. Il peut même parvenir à imposer un peu sa lecture à son propre parti. Il peut réagir plus facilement à l'actualité ou au dernier sondage, alors que la grande machinerie idéologique du parti met beaucoup plus de temps à se transformer. Avoir des idées, d'ailleurs, c'est même pas très important pour un candidat d'épouser les idées de son parti. Il suffit justement qu'il définisse ses propres idées pour pouvoir se démarquer de ses amis qui deviennent concurrents le temps d'une primaire, et ensuite, épousera ou n'épousera-t-il pas les idées de son parti. C'est l'affaire, finalement, de l'opinion publique. Autre exemple, Macron, en 2017, s'est dit « La machinerie du parti, je vais carrément m'en passer. Il y a des électeurs au PS et à LR qui sont d'accord sur à peu près tout. Je vais leur proposer le cocktail dont ils rêvent. De l'Europe, de la réforme du code du travail, du start-up bullshit. Comme ça, je les coupe de leurs appartenances partisanes et je mets tout ça dans un bloc bourgeois. Et depuis sa victoire avec son mouvement personnel En Marche, chacun vient faire son petit numéro d'auto-entrepreneur politique qui critique l'ancien monde des partis et lance son propre parti-mouvement. Quelqu'un qui a probablement comme Zemmour examiné la vie politique depuis longtemps, si vous voulez, fait autre chose, tout à fait autre chose qu'un parti, un congrès, un candidat. Ça, c'est pratiquement fini. En démocratie du public, les candidats vont davantage travailler leur image. Car être une figure médiatique connue de l'opinion publique peut être plus avantageux dans la compétition électorale que la crédibilité accumulée lentement par le travail militant au sein d'un parti ou que le détail du programme. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. On pense à Zemmour qui s'occupe de saturer l'espace médiatique avant d'avancer la moindre proposition sérieuse. De son côté, Xavier Bertrand a bien pris note de la cote de confiance catastrophique des partis politiques dans le baromètre de la confiance politique du Cevipof. J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. Mais aujourd'hui, je crois aussi que ça ne se joue plus dans les partis politiques. Il faisait le calcul que la sélection du candidat à droite se ferait dans les sondages. Les sondages dont on parle beaucoup, depuis des mois et des mois, ils disent que je suis celui qui peut être qualifié pour le second tour et qui au second tour est le seul capable de battre Emmanuel Macron. Il se soumettra finalement au vote des adhérents LR lors du congrès début décembre. Et là, il pense utiliser le parti comme un instrument à son service et pas l'inverse. C'est sûr qu'un parti, ça reste bien pratique. C'est de l'argent, de la main d'oeuvre bénévole, de l'implantation locale, etc. Au fond, le parti est à la vie politique ce que Sébastien Patoche est à une soirée entre potes. On n'aime pas trop être surpris avec lui, mais on ne peut pas s'en passer. Quant à la France insoumise, là, on voit que Mélenchon a conscience de faire face à un dilemme. Comment retrouver la capacité d'un parti à faire remonter les demandes populaires sans souffrir de la lourdeur de son appareil quand il s'agit de mener la campagne ? Il a donc opté pour la forme mouvement taillée pour la présidentielle, avant même En Marche de Macron. Nous qui ne faisons pas passer avant tout le parti, la forme, l'organisation, mais la cause et les moyens qui permettent de rassembler le plus largement possible au service de l'idéal et non des personnes, des sièges, des places. Comme le rappelle le sociologue Manuel Cervera-Marzal, auteur d'une enquête sur la France insoumise, Mélenchon a été marqué par les guerres de chefs internes au Parti socialiste. Ça explique le passage de la forme parti dans laquelle il y a quand même une forme de démocratie interne à la forme mouvement dans laquelle il y a plus cette démocratie interne dans laquelle on se retrouve sur ce que j'appelle un modèle de fonctionnement anarcho-césariste, c'est-à-dire vraiment un tribun qui plane au-dessus de la mêlée, qui prend seule toutes les décisions importantes, c'est-à-dire les décisions stratégiques dont on a un peu parlé et aussi les investitures. Sa solution est de dire le chef, c'est moi, pour gagner en efficacité stratégique tout en portant un programme élaboré démocratiquement, l'avenir en commun. À part là, l'avenir en commun, pas un seul de nos concurrents n'a de programme six mois avant l'élection. Même dans les autres parties, aujourd'hui, les programmes, on y accorde beaucoup moins d'attention, c'est la petite équipe autour du candidat qui fait ça en faisant relire par des communicants et puis hop, c'est plié, on fait une trentaine de pages, la France Insoumise réinvestit le genre programmatique. Programme qui met en cohérence des expériences et des propositions d'acteurs et d'organisations qui luttent pour transformer la société. Alors, on se souvient qu'un des principes du gouvernement représentatif, c'est la relative liberté d'action des élites dirigeantes. Et là, on vient de voir qu'en contexte de démocratie du public, ce principe est exacerbé en période électorale parce que le personnel politique, les candidats, ont davantage le pouvoir d'imposer leur offre politique. Ils peuvent être à l'initiative. Auparavant, le clivage social s'imposait aux candidats via le parti. Émanation des intérêts de classe. Mais on a assisté depuis à un effritement des fidélités partisanes. Il n'y a plus les partis, il n'y a plus les identités fixes, il y a quelque chose de disponible et il y a une stratégie nouvelle. C'est comme si on était passé de la stratégie défensive derrière les tranchées à une stratégie offensive, la guerre de mouvements et la guerre de mouvements c'est que vous improvisez en fonction de l'adversaire. Donc ça, c'est très nouveau, Macron l'avait fait, Trump l'avait fait aussi, chacun dans son couloir et Zemmour reprend la recette. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas la lourdeur d'avoir à être fidèle à un parti politique. Donc c'est un énorme avantage pour chasser et attirer les électeurs disponibles. L'électorat se détermine un peu moins à partir de sa condition socio-culturelle. Il peut choisir au cas par cas, selon le type d'élection, selon le candidat, selon le thème, etc. En d'autres termes, on a un électorat plus volatile. Le candidat potentiel peut donc maintenant se permettre de procéder par tâtonnements, essais et erreurs, à partir de sondages, en lançant des ballons d'essai ou en tentant des coups médiatiques, afin de trouver le cocktail qu'il estime le meilleur pour capter un maximum d'électeurs. On aurait pu croire qu'en mettant quelque peu de côté les partis, leur rigidité, leur hiérarchie bureaucratique, on allait rapprocher les élites de la base, favorisant ainsi le contrôle des dirigeants par les citoyens. Mais ce que montre Manin, c'est qu'il se passe le contraire, un accroissement de la domination du personnel politique sur les citoyens. On comprend que l'enjeu, c'est de trouver la forme d'organisation militante qui présente les avantages des partis sans les inconvénients, particulièrement pour les classes populaires, parce que les bourgeois, eux, disposent de bien d'autres réseaux pour faire valoir leurs intérêts. L'enjeu est aussi de ne pas laisser à des groupes d'intérêts privés, médias ou instituts de sondage, le monopole sur l'organisation du débat public et sur ce qui va être déterminant dans la mise en avant des candidats. Et aussi, il faut nationaliser les autoroutes. Aucun rapport, mais on prend quand même ! C'était On sort les dossiers grand format, merci d'avoir regardé, vous pouvez nous donner de la visibilité en partageant cette vidéo, vous pouvez contribuer au développement du média par un don, unique ou récurrent, vous pouvez aussi aller plus loin en devenant sociaux, je vous invite à explorer les liens dans la description. Et si vous voulez plus de stagérite, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne YouTube personnelle Le Stagérite. Et nous, on se retrouve pour un prochain On sort les dossiers, mais dans un mois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada